La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on vous parle des idées-lectures pour rendre votre vie plus slow d'Isabelle. Sa sélection d'ouvrages, exclusivement parus entre 2020 et 2021, vous aidera sans doute à voir la vie en slow en passant par les rayons bien-être, santé ou encore maison écologique. La maison éco d'Erlich-Volker, par exemple, aux éditions Imagine un colibri. Une maison éco, c'est quoi ? C'est un projet conçu dans une perspective raisonnée, en accord avec les exigences de respect de l'environnement et les enjeux énergétiques. Quelques principes de base que vous découvrirez dans cet ouvrage, un toit végétalisé, la paille porteuse et l'isolation continue. Maintenant que vous êtes installé dans votre cocon éco ou pas, vous pensez qu'il est temps de prendre soin de vous. Mes recettes d'i-green et bien-être, l'essentiel, santé, forme, beauté chez Solar. Bon, tout est dit dans le titre, mais au-delà du côté mode green et anglicisme en passant aussi, reste un vrai guide pratique bien conçu, car proposons des recettes réalisables avec 12 produits de base que l'on trouve partout. Miel, bicarbonate, vinaigre. Astuces beauté et petits remèdes maison pour traiter l'acné ou améliorer sa digestion. Tout un programme. Mes petits automassages bien-être, 77 points et 40 automassages pour soulager les mots les plus courants de Luc Baudin chez Jouvence. Ok, nez bouché, bouffée de chaleur, oui, on va éviter la revue de presse. 40 automassages basés sur des points d'acupression. Alors, il semblerait qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil depuis quelques siècles d'acupuncture, mais c'est toujours sympa de s'appuyer sur des manuels mis au goût du jour, visuellement et plus pédagogiques que le Wang Din Eijing, plus ancien ouvrage de médecine chinoise traditionnelle. Pour compléter, Isabelle propose de jeter un oeil sur ma pharmacie naturelle idéale, compléments alimentaires, plantes, huiles essentielles, vitamines, minéraux, de Christine Surtrancard chez Terre Vivante. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, voici les mille remèdes à faire soi-même. Teinture mère, macérat, baume, lotion, sirop, tisane, toujours chez Terre Vivante. Un tour d'horizon des plantes médicinales courantes avec pour chacune d'elles les moyens de l'identifier, les identifications thérapeutiques et les remèdes qu'elle permet de réaliser. Si après ça, vous n'êtes pas déjà comblée, Isabelle a pensé à tout. Pour finir votre programme, je prends le temps de prendre soin de moi, la lecture conseillée pour la soirée, massage sensuel pour les débutants, place au plaisir et à l'intimité, aux éditions First, un guide illustré pour se masser seul ou entre partenaires afin de se détendre, de favoriser l'excitation, de créer un lien et d'amplifier le plaisir. Merci Isabelle de prendre soin de nous jusqu'au bout de la nuit. Tous ces documents sont empruntables dans le réseau des bibliothèques de la ville de Lausanne. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est présentée par Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada